Je voudrais vous féliciter, vous encourager et vous dire que ce combat c'est un combat citoyen, c'est un combat patriotique. Et je me permettrai seulement de mettre l'accent sur une seule problématique. Nous avons en face de nous un régime qui est conscient de l'EUFMISA. Malheureusement, il a décidé d'opter pour le sabotage et la faute. Donc, retenez que les élections du 30 juillet, ce n'est pas encore acquis. Parce que sur 6 millions de cartes qui devaient normalement être confectionnées et mises à la disposition des Sénégalais et des Sénégalaises, il y a aujourd'hui, selon les dires du Premier ministre, par la voix de son ministre de l'Intérieur, il n'y a que 3 millions de cartes qui ont été, pour l'instant, produites. On n'a pas dit distribuées, on a dit produites. Et comme nous ne sommes pas, malheureusement, à l'origine de la production, ce chiffre n'engage que celui qui l'a annoncé. Mais je voudrais dire que sur les 6 millions de Sénégalais inscrits, à l'heure où on vous parle, il y a un peu moins de 930 000 Sénégalais qui sont entrés en possession de leur carte d'électeur à moins de deux mois des élections. Vous comprendrez aisément qu'il y a de fortes chances que la stratégie de sabotage et de refus de tenir cette élection législative, malheureusement, passe. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'au Sénégal, que 6 millions de Sénégalais en âge de voter se soient inscrits à l'intérieur et dans la diaspora, et qu'il y ait moins d'un million de Sénégalais actuellement en position de leur carte d'électeur. Voici la problématique, voici le nerf de la guerre pour nous aujourd'hui. Manco Tahaou Sénégal, pour nous, ce n'est rien d'autre aujourd'hui que des patriotes qui se donnent la main pour pouvoir créer les conditions pour que le peuple sénégalais puisse s'auto-administrer à l'Assemblée nationale. Je suis supposé que vous êtes ou député du parti au pouvoir ou bien vous êtes obligé de vous aplatir. Donc on vous encourage, on vous félicite, et je reste convaincu que la victoire est au bout du tunnel. Merci beaucoup. Alors voilà le message de M. Diad qui nous dit qu'il faut continuer à dire non au pouvoir et il ne faut pas laisser...